Traité Le mot « traité » peut avoir plusieurs sens en français. Voici quelques exemples. 1. Un traité est un accord formel entre des États ou des organisations internationales. Les traités sont souvent utilisés pour établir des règles communes dans des domaines tels que le commerce, les droits de l'homme ou l'environnement. Les traités sont généralement négociés et signés par les représentants des différents États ou organisations. Par exemple, le traité de Rome a établi la Communauté économique européenne, CEE, qui a ultérieurement évolué en Union européenne. 2. Un traité est également un ouvrage spécialisé sur un sujet particulier. Ce type de traité est souvent utilisé dans les domaines du droit, des sciences et de la philosophie. Les traités peuvent être écrits par une ou plusieurs personnes et ont pour objectif de fournir une analyse complète d'un sujet spécifique. Par exemple, le « traité élémentaire de chimie » de Antoine Lavoisier est considéré comme l'un des premiers ouvrages modernes de chimie. 3. Enfin, le mot « traité » peut également être utilisé pour désigner un trait ou une caractéristique physique particulière. Par exemple, on peut dire que le traité du visage de quelqu'un est particulièrement fin ou que le traité de cette bague est très délicat. Par exemple, le mot « traité élémentaire de chimie » de Antoine Lavoisier est considéré comme l'un des premiers ouvrage de la caractéristique. Sous-titrage FR ?